Voilà, bonjour à tous, c'est Arachid Zemamouche pour une nouvelle vidéo. Le problème, c'est ma lampe témoin moteur ou check engine qui s'allume sur le tableau de bord de ma Passat CC Airlines, 140 chevaux. Moi, je n'ai ressenti aucune anomalie quant au fonctionnement de mon véhicule, soit au repos, à bas régime ou à haut régime. Mais par mesure préventive ou par mesure de sécurité, je dois contrôler mon moteur avant qu'il ne m'arrive quoi que ce soit. Alors, pour commencer, je prends mon PC, je branche mon câble XV2 sur le connecteur de mon véhicule et je procède au diagnostic sur mon moteur pour détecter les codes défauts. J'enfonce ma clé et je démarre. Comme vous remarquez, j'ai toujours ma lampe témoin du moteur ou check engine qui est allumé. Pour cela, je dois voir sur mon PC et voir ce que c'est que ce problème. Je passe donc à mon PC. Je vais faire une analyse. Moi, je vais sélectionner la partie à analyser. Cliquez sur sélection. On peut se donner un choix. Plusieurs choix. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie moteur. Je vais cliquer sur moteur. Et mon analyse a été enregistrée sur mon PC qui m'a indiqué la présence du défaut de la vanne de refroidissement, de recyclage, des gaz, coupures, intermittents. C'est la vanne, donc, EGR qui est en défaut. Il existe une vidéo qui précède celle-ci, ou une vidéo de démontage de la vanne de refroidissement, pour voir l'ensemble du démontage. Jusqu'au niveau du démontage de la vanne de refroidissement, il faut voir la vidéo de démontage du boîtier papillon. Nous allons essayer de régler ça. Le premier, ici, et le second, ici. Je vais le démontage avec une clé à cliquer et un embout I30. Il est en place. Je vais le démontage avec une clé à 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 clé. Je vais le démontage avec une clé à 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 clé. Je vais le remontage avec une clé à clé à clé à clé à clé à clé à clé. Je vais le remontage avec une clé à clé à clé à clé. Je vais le remontage avec une dé Triple Ré. je vais mettre sur ma table cette vis et cet amour ensuite je vais voir comment retirer ma vanne gère je crois qu'il faut d'abord déconnecter un connecteur je vais me chercher la bonne position retirer ma vanne je l'ai trouvé voilà la bonne position comme ça je vais déconnecter je vais faire entrer le bout du tourbis ici et je vais faire un levier comme ça pour faciliter la sortie de cette fiche c'est l'emplacement qui est difficile c'est pas la manière d'arracher cette fiche qui est difficile la manière d'arracher très simple voilà un clic et on tire et on tire et ça y est ça y est voilà ma fameuse vanne gère aïe 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 c'est plein de calamines et c'est pas possible que mon moteur continue à travailler avec une vanne gère dans cet état je vais retirer cette vanne sur ma table je vais la nettoyer nous allons essayer de éliminer cette calamine ses impuretés par des produits tels que l'acétone ou du liquide le matériel que je vais utiliser pour le nettoyage de ma vanne gère un bac en plastique bon bac en plastique bon qui est assez propre j'ai une bouteille de d'acétone que j'ai mise dans cette bouteille adapté pour pulvériser le produit j'ai une bouteille de nettoyage et quatre pinceaux avec une brosse à dents et j'ai un tournevis ou deux je vais commencer le nettoyage une grosse couche de calamine en matière carbonisée je m'attendais pas à toute cette couche assez épaisse bon maintenant je vais passer à l'opération à cette ondes à l'intérieur doucement c'est parti Voilà donc, c'est ma vanne que j'ai hier. Après notre voyage, c'est très propre. Voilà. Voilà. Ici, c'est ma soupape de la vanne qui normalement qui s'actionne et qui s'ouvre pour laisser passer le gaz brûlé et qui va être recyclé vers le collecteur d'admission. Et d'ici vers les cylindres pour une nouvelle combustion. Nous avons une gorge. Ici, je passe mon tournevis. Je passe bien ma vanne pour qu'on puisse mieux voir. Et voilà. Normalement, c'est visible. Normalement, je lâche. J'actionne une deuxième fois. Voilà. Et cette soupape, quand je lâche, elle reprend sa place initiale. Elle fonctionne à merveille. Je retourne. Voilà. Voilà. On termine. Cette pièce est prête pour l'emploi ou à la remise en place. Voilà. Je suis sûrement sur mon PC. marché. Je vais activer mon scanner. VCDS. Bon. Je vais d'abord mettre en marche mon moteur. Mon moteur est en marche. Je vais continuer l'analyse. Je vais sélectionner la partie analysée. Bien sûr. Moteur. Voilà. Partie 1, moteur. Je vais sur effacer les codes défauts. Donc oui. Je vais cliquer sur oui. Voilà. Mon scanner me dit que les codes défauts ont été effacés. Aucun code défaut trouvé. Pour terminer, je vais remettre en marche. une dernière fois mon moteur. Pour voir si ma lampe témoin du check engine au voyant moteur a disparu ou non. J'enfonce ma clé. Je démarre. Et voilà que ma lampe témoin a disparu. Donc nous avons fait un travail parfait. Un bon travail. Si ma vidéo vous plaît, aidez-moi par vos commentaires. Sinon, par un like. Shokran. Jazeera. Thank you for your attention. Shokran. się minute. Sous-titrage ST' 501